Salut salut ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour ce premier rêve de lecture du mois d'octobre et ben je vais vous parler de mes lectures du mois de juillet oui oui je sais je suis à la ramasse à la bourre mais j'ai beaucoup beaucoup lu en juin et en juillet et je n'arrive pas à expliquer le pourquoi du comment je suis encore en train de parler des lectures de juillet début octobre mais c'est comme ça c'est la vie pour le mois d'août ça devrait aller parce que j'ai pas beaucoup beaucoup lu en août par contre au moment où je parle septembre n'est pas beaucoup avancé mais je pense que je vais beaucoup lire en septembre donc je sais pas quand est-ce que j'aurai pris mon retard peut-être que début 2022 je vous parlerai de mes lectures de coeur j'en ai aucune idée mais le plus important c'est que je vous parle des livres que j'ai lu on est sur un update pas très comment dire pas très positif avec des livres que j'ai pas forcément aimé on finira quand même par un livre pareil que j'ai aimé ce qui est cool et on va commencer par un des livres qui m'a fait pousser un coup de gueule en vlog bah oui c'est comme ça donc le premier aujourd'hui c'est le tome 13 de l'épouvanteur donc la revanche de l'épouvanteur de joseph de l'année j'en ai parlé en vlog au moment où je l'ai lu et au moment où je l'ai abandonné je vous avoue que même au moment où je tourne l'update ça fait longtemps que j'ai abandonné ce livre mais il m'a tellement énervé et tellement agacé que je me rappelle encore de pourquoi du comment exactement je l'ai abandonné bref ah ça fait 13 tom que je fais ça ça me fatigue ça fait 13 tom que je regarde le dos du livre pour avoir le résumé alors que le résumé et ben il est là enfin il n'y en a pas où il est là si il est là à l'origine bref ça c'est mon post-it pour m'aider alors dans ce cas on suit tom qui est un jeune garçon au début je crois qu'il a 12 13 ans peut-être quelque chose comme ça et il va devenir apprenti épouvanteur parce que il est le 13e fils d'un 13e fils et donc ça lui donne les compétences pour devenir épouvanteur mais il faut qu'il ait enfin il a les compétences mais il faut qu'il suivre un apprentissage pour réellement être épouvantaire donc il va suivre cet apprentissage auprès d'un épouvantaire confirmé et donc on va suivre lui on va le suivre pendant toute la saga et globalement tom est un personnage que j'apprécie pas beaucoup mais c'est pas de sa faute à lui si je l'aime pas c'est de la faute de l'auteur si je l'aime pas parce que tom a ce comportement très agaçant vraiment genre tout le suspense du tome 1 c'est est ce qu'il va devenir apprenti épouvanteur ou pas mais gars tu as fait une saga de 13 tomes tu peux pas mettre en suspense dans le premier tome jusqu'à la dernière page va-t-il accepter de devenir apprenti bah oui sinon il n'y a pas de saga enfin moi ça me rend folle c'est faux suspens vraiment ça me rend folle je comprends pas et c'est comme ça tout le temps tout le temps tout le temps il voit que l'auteur ne sait pas comment créer du suspense donc il met des faux suspens des suspens où tu n'y crois absolument pas à plusieurs reprises dans des temps plusieurs tomes de la saga l'auteur mais en scène un combat contre enfin deux tomes contre quelqu'un ou quelque chose et à chaque fois il en rajoute des caisses en fait il en fait des caisses en mode va-t-il survivre va-t-il mourir va-t-il subir une attaque mortelle mais gars c'est ton personnage principal tu peux pas le tuer dans le tome 6 alors qu'il ya 13 tomes arrête de faire genre je sais pas moi ça me rend folle en fait si tu veux mettre du suspense mais du suspense mais fais en sorte que ça soit plausible en fait que je puisse y croire parce que sinon j'y crois pas en fait enfin je sais pas vraiment ça me tu peux pas menacer le lecteur de tuer ton personnage principal un tome sur deux ce n'est pas possible ce n'est pas possible ça n'est pas cohérent ça ne peut pas arriver tu ne peux pas faire ça et ça m'agace vraiment ça m'agace donc c'est le dernier tome je l'ai pas dit je l'ai abandonné à peu près à la moitié donc je n'ai pas lu la fin du dernier tome pour plusieurs raisons premièrement je n'en pouvais plus de ces faux suspens et alors là comme c'est le dernier tome la bataille finale machin blabla tout ça laisse tomber il y en a plein bref en deuxième raison les longueurs du texte mais genre vraiment en fait le style de joseph de l'année est lourd à lire parce que je l'ai dit dans le blog en fait tu vas lire une scène donc je sais pas tom va quelque part il rencontre quelqu'un et il se passe quelque chose il ya une discussion une révélation on voyait un peu un truc qui fait avancer l'histoire puis tom revient vers la maison de l'épouvantaire pour le rejoindre sur le chemin il croise quelqu'un à qui il va raconter ce qui vient de se passer et au lieu que en tant que lecteur on est juste bas en gros il fait la phrase il lui explique ce qui vient d'arriver on a un paragraphe entier voir une page voir deux pages qui te résume ce que tu viens juste de lire donc tu relis en résumé un truc que tu viens déjà de lire et plus loin donc une fois qu'il a atteint la maison de l'épouvantaire ça recommence tom va raconter à l'épouvantaire ce qui lui est arrivé et nous en tant que lecteur on a un paragraphe en paragraphe et demi deux paragraphes trois paragraphes de tom qui explique ce qui vient de se passer ce qu'on vient de lire en résumé et ce qu'on a juste avant lu en détail je sais pas si vous vous citez mais moi je peux pas pendant ma patience à des limites je veux bien mais stop donc ça c'est la deuxième raison et la troisième raison c'est que si j'ai pas fini ce tom là c'est que en vrai je connais la fin je sais qui va mourir je sais comment il va mourir je sais pourquoi il va mourir je sais ce qui va arriver à tom je sais ce que tom va faire je sais ce que tom va décider alors oui je sais vous allez me dire mais je dresse normal c'est de la jeunesse c'est une saga faite pour les enfants toi tu as presque 30 ans forcément tu débines banon en fait ce qui me dérange c'est pas que je devine en fait c'est que je devine et ça me gonfle la manière dont c'est raconté parce que oui effectivement comme je suis une adulte de presque 30 ans et que j'ai quand même pas mal lu dans ma vie il ya des il ya plein de livres jeunesse des gueules je devine la fin et je sais comment ça va se passer mais j'aime la manière dont c'est écrit j'aime les personnages j'aime l'ambiance j'aime l'univers donc même si j'ai deviné la fin j'ai en envie de la lire voyez j'ai envie d'avoir ce sentiment de d'accomplissement de ah oui ça s'est effectivement terminé comme je le voulais comme je l'avais deviné comme je le pensais voyez là j'en ai juste rien à faire et en vrai si j'ai été aussi loin dans la saga parce que vous allez me dire il ya quand même 13 hommes meuf tu aurais pu t'arrêter plus tôt j'aurais dû m'arrêter plus tôt mais si j'ai été aussi loin dans la saga c'est parce que je n'ai jamais vu un seul avis négatif je n'ai jamais vu personne dire c'est long il ya des longueurs le personnage me fatigue j'en ai marre de ces faux suspens je n'ai jamais entendu personne sur booktube émettre un avis négatif sur cette saga je ne connais personne qui n'est pas aimé cette saga donc bah j'ai continué en fait alors j'ai continué parce que en fait ça s'est fait petit à petit petit à petit chaque page presque venait s'ajouter et au bout d'un moment je tiens vous voyez il n'y a pas un gros élément tom m'a pas insupporté dans le temps de 4 par exemple au point pour que j'abandonne la saga mais petit à petit je prenais sur moi je prenais sur moi je prenais sur moi au bout d'un moment je peux plus en fait donc oui il me reste qu'un demi-tomme à lire mais j'ai pas envie de le lire et j'en suis à un stade où la musique que j'ai écouté pour cette saga quand je l'entends ça m'agace juste les premières notes de la musique ça me confoue alors ça c'est enfin c'est le c'est comme ça c'est comme ça à chaque fois que j'écoute une musique en boucle quand je lis une saga si j'adore la saga réécouter la musique ça j'adore faire ça genre shadow de haustin mahon ce que j'ai écouté en lisant les alexandra heavy j'adore cette chanson et j'adore l'écouter et me retrouver catapulté dans cet univers j'adore ça il ya plein d'univers comme ça il ya plein de musiques qui me font ça celle de que j'ai écouté en lisant par exemple il y en a plein celle pour la sélection pareil vraiment il y en a plein qui sont très très positifs et qui sont des souvenirs géniaux pour moi il y a des sagas comme ça où quand j'écoute la musique maintenant j'ai juste envie de balancer l'appareil qui fait la musique par la fête vraiment ça m'agace c'est comme ça donc voilà c'est mon avis sur ce thème là et sur la saga de l'épouvantable et la musique si jamais ça vous intéresse c'est old friend de ben ensuite j'ai lu les orangés de versailles de annie piétry et un ennui mais vraiment ce livre un ennui je comprends pas donc on est censé suivre marion qui est issu d'un milieu très très pauvre et qui a la chance de devenir l'une des favorites non l'une des suivantes de la favorite du roi donc on est à versailles je sais pas quelle année c'est un mais bref bref donc voilà on suit marion qui va là bas et en gros elle intègre le château et elle devient la suivante de la de la favorite et dans le résumé on te dit que elle va devenir l'une des préférées de cette favorite et qu'elle va avoir un rôle important et qu'elle va déjouer un complot et blablabla machin tout ça sauf que le livre fait attendez parce que moi je trouve ça comique à peine 200 pages genre 205 pages vraiment moi j'ai lu 53 pages soit le quart du bouquin franchement je suis au quart du livre il n'y a rien qui a été mis en place il n'y a rien qui est dit dans le résumé qui a été mis en place alors je veux bien que ce soit un petit peu l'angle à prendre du temps mais quand je suis au quart du bouquin et qui sera à la pas démarrer je me fais chier en fait quand je suis désolé donc là juste marion est arrivé au château et puis voilà en 50 pages il s'est passé que moi je m'ennuie voilà je m'ennuie et je l'ai déjà dit mais c'est enfin je me rends compte que c'est de plus en plus le cas si l'auteur ou l'autrice ne me convainc pas assez rapidement que ce qu'elle va me raconter ou ce qu'il va me raconter ça va m'intéresser j'ai pas envie de lire en fait donc peut-être que le complot il va être hyper intéressant que la résolution la découverte machin marion bidule ça va être hyper cool après et vous savez pas je me fais chier en fait donc j'ai pas envie je m'enviens vraiment je n'ai pas envie et je ne comprends pas comment tu peux mettre le quart du bouquin à blablater et elle met à raconter des trucs qui servent rien quoi l'histoire elle n'a pas démarré moi ça me saoule enfin je sais pas mais ça me saoule alors déjà même sur un livre de 1000 pages au bout de 50 pages si je me fais chier ça me gonfle je vais avoir un peu plus de patience parce que le truc fait 1000 pages et que donc peut-être ce qui va être développé va être un petit peu compliqué et que ça nécessite une certaine mise en place ok très bien mais là il fait 200 pages le truc donc non non pas de patience et j'ai pas envie je suis désolée ensuite pareil celui-là je crois que j'en ai parlé en oui j'avais lu un passage en vlog et tout donc c'est de la bibliothèque des citrons de Joe Cotterill et alors c'est dommage parce que le thème a l'air vraiment vraiment cool mais c'est le genre de thème assez compliqué à traiter et qu'il faut bien mettre enceinte et qu'il faut bien contextualiser mais là juste juste ça passe pas en tout cas pour moi ça passe pas on y suit calypso qui est une jeune fille à l'âge je sais pas franchement elle doit avoir peut-être 10 peut-être 11 ans je crois qu'elle est pas encore au collège donc ouais 9 10 ans un truc comme ça elle a perdu sa mère il ya combien de temps je sais pas et elle vit seule avec son père et elle va à l'école et son père a une manière de l'éduquer très très particulière très très bizarre selon moi et en gros elle a perdu sa mère donc c'est déjà un événement traumatisant pour n'importe qui je l'ai dit en vlog mais alors quand t'as 10 ans ta mère enfin je sais pas c'est en plus elle a pas de frères et soeurs elle a en gros elle a personne qui n'a cette douleur là comme elle elle a personne qui a ça vous voyez enfin je sais pas comment l'expliquer mais c'est pas arrivé et tant mieux mais moi si j'avais perdu ma mère quand j'avais 10 ans mes soeurs auraient été là mes soeurs auraient connu exactement le même deuil exactement les mêmes questions les mêmes vous voyez ce que je veux dire oui mon père aurait perdu sa femme évidemment et oui son père a parlé sa femme mais c'est pas la même douleur c'est pas le même deuil c'est pas la même réaction elle va pas avoir les mêmes problèmes et elle va pas grandir de la même manière qu'une personne qui a sa mère vous voyez ce que je veux dire du coup elle se retrouve livrée à elle-même et elle ne peut littéralement parler à personne qui ne comprend réellement son deuil surtout que la réaction de son père face à ce deuil c'est de s'enfermer dans son travail dans son bureau et dans ce qu'il fait et il laisse sa fille complètement seule et complètement livrée à elle même ce qui selon moi n'est pas la meilleure des réactions face à un deuil pareil mais bon ouais après je ne juge pas le père il a sûrement besoin de faire ça pour parce que lui il a perdu sa femme et tout et tout ok très bien mais il pourrait même s'il n'est pas en capacité en capacité d'aider et d'écouter et d'être présent pour sa fille il devrait trouver quelqu'un pour l'être à sa place quand je sais pas en fait elle a 9 10 ans enfin bref moi ça me déprime et donc en gros c'est ça le livre on suit calypso toute seule livrée à elle même qui a reçu pour principe que être seul et ne pas avoir d'amis c'était cool donc elle a même pas d'amis en fait parce que son père l'a éduqué comme ça du coup voilà on suit juste à une fille paumée livrée à elle même et la bouche pas ça n'avance pas et je trouve ça en fait je trouve ça triste vraiment et bien alors le style aussi est un petit peu lourd moi ce qui me fatigue le plus dans les livres c'est les listes vous savez quand vous quand une description une description ça me dérange pas mais alors une liste ça me fatigue vraiment je suis arrivé là et vous savez genre il y avait une caisse à outils avec un marteau en tournevis c'est des vices et des clous mais il y avait une caisse à outils point pas besoin de me détailler la liste des trucs qu'il y a dans la caisse à outils moi ça me gonfle de lire ces listes comme ça insupportable vraiment ça me fatigue ou alors j'ai été faire du shopping j'ai acheté une robe des chaussures rouges des chaussures vertes un pantalon je m'en fous tu as été faire du shopping tu es revenu avec des vêtements point c'est une liste en littérature moi ça me fatigue vraiment ça me gonfle et là il y en a et franchement juste c'est lourd à lire moi je trouve ça pesant à lire ça me gonfle ça me coupe dans ma lecture ça m'acasse vraiment ça m'acasse et du coup ben du coup j'ai pas lu en fait j'ai lu une quarantaine de pages parce que vraiment c'est c'est très très lent et très très lourd à lire et la manière dont le deuil est traité en fait pour moi un livre qui parle de deuil et qui parle de la perte de quelqu'un ça doit avoir pour but principal d'aider quelqu'un qui est en deuil et là je vois pas en quoi lire ça ça peut aider quelqu'un qui est en deuil enfin moi si je perds ma mère je lis pas ce livre en fait parce que ça va m'aider du tout ça va me déprimer encore plus quoi alors je sais pas moi je comprends pas le but du livre je comprends pas le traitement du thème je comprends pas vraiment pour moi y'a rien qui va dans ce livre donc du coup j'ai pas lu bon comme je l'ai dit après toute cette négativité on va finir par un livre que j'ai aimé franchement j'ai trouvé ça hyper hyper cool et j'ai lu la mythologie grecque vue par deux ados de tristan pichard donc c'est une collection chez poulpe fiction ou la plan c'est des biographies je vous ai parlé de molière il n'y a pas longtemps même si ça a été un échec pour moi voilà il ya molière il ya de l'uncy je n'ai pas tous les noms en tête mais il y en a pas mal comme ça et là c'est du coup c'est pas une biographie c'est juste un espèce d'historique espèce de d'ouverture sur la mythologie grecque les dieux comment ça se passe comment c'est constitué qui est le père de qui qui est la mère de qui qui est la femme de qui qui est le mari de qui enfin bref ce bordel dans les dieux grecs du coup et franchement j'ai adoré c'est comme tous les autres livres de cette collection là c'est hyper ludique hyper facile à lire je pense sincèrement que toute cette collection là s'il ya des enfants ou des jeunes qui ont des exposés à faire par exemple sur molière de vincy la mythologie un des thèmes abordés par ces livres là franchement c'est hyper cool à lire pour préparer l'exposé enfin franchement c'est il ya beaucoup beaucoup d'infos et c'est fait de manière manière légère en fait t'as pas l'impression d'apprendre quelque chose alors qu'en fait tu apprends beaucoup beaucoup de choses avec ses livres bon moi personnellement j'ai pas appris énormément de choses parce que la mythologie c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps donc je connais quand même pas mal de mythes et pas mal de trucs mais mais franchement j'ai trouvé ça vraiment vraiment très cool c'est hyper bien fait c'est génial voilà moi j'ai adoré ici il ya trois parties dans le dans le livre d'abord on a la présentation ensuite on a les dieux comment s'il faut trouver donc là c'est une présentation des dieux principaux donc Zeus et ra et compagnie là poséidon machin tout ça là peut-être que j'ai mélangé que je mélange les noms grec et latin oui parce que parce que je sais jamais quel nom est grec quel nom est latin et j'ai aussi du mal avec quel dieu grec correspond à quel dieu latin mais en gros vous avez compris genre peut-être que poséidon c'est le nom latin j'en ai aucune idée bref donc ensuite dans la deuxième partie on a la dream team des héros les coulisses d'une success story donc en fait ça c'est tous les fils et les filles de dieu genre Hercule enfin Héraclès du coup je sais je sais que Hercule et Héraclès mais je sais pas en quel grec latin donc on a toutes les tous les héros de la mythologie donc il ya d'un côté les dieux et de l'autre côté leurs fils et leurs filles qui sont des héros qui sont des demi dieux et qu'on fait beaucoup enfin qu'on fait des actes genre il ya aussi achille achille je sais pas qu'elle n'en sait bref vous avez compris voilà tous ces héros qui tous et ces histoires ces mythes qu'on connaît sont retracés ici et aussi on te enfin les deux jeunes qui racontent l'histoire de te montre que parfois la mythologie ça se contredit genre on te dit que bidule c'est le fils de machin et truc et qui va épouser bidule et que bidule c'est aussi la fille de des trucs sauf que bidule elle est né bien après enfin il ya des fois c'est juste pas possible en fait c'est pas cohérent mais c'est la mythologie bref il ya une troisième partie je sais plus laquelle c'est les couples je crois la troisième partie ah non dans les bonus il y a les couples donc Orphée et Hérédith tout ça les mythes liés à des couples comme Orphée qui est redescendue aux enfers pour récupérer Hérédith mais pas de bol bref vous connaissez et donc la troisième partie c'est la guerre de trois donc c'est avec le cheval tout ça la femme machin voilà vraiment c'est une bonne alors c'est pas c'est pas complet sur la mythologie grecque c'est pas ça va pas ça va pas pour but de vous de retracer toute la mythologie et tous les mythes et tous les événements parce que ça prendrait beaucoup beaucoup plus de pages que ça là mais c'est une bonne introduction à la mythologie c'est fait pour les enfants et franchement j'adore cette collection et j'adore la mythologie et j'ai adoré ce livre ça va avoir beaucoup parlé beaucoup plus blatté et que cette année est un petit peu long mais bon au moins normalement j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ces quatre livres j'espère que la vidéo vous a plu je m'arrête là comme d'habitude je souhaite une bonne journée un bon après midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain 1